Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un SP, un avis Donc celui-ci ça fait un petit moment que je l'ai lu Mais j'ai beaucoup de retard dans mes SP Et mes amis Donc voilà, je voulais vous faire la vidéo sur Girl Utopia Donc c'est de Oderu Chal Je ne sais pas trop de quelle nationalité elle ou il est J'essaierais de vous mettre ça juste en bas C'est aux éditions LibriNova Donc maison d'édition que je ne connaissais pas du tout Donc merci Nette Gallet pour cette découverte Et merci Nette Gallet et LibriNova pour ce service presse Il est sorti le 5 octobre 2017 C'est de la science-fiction Je n'ai pas noté le nombre de pages Mais bon, je vous mettrai tout ça en attestation si je trouve Toutes ces infos Donc c'est la couverture qui m'a appelée clairement Je suis trop 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 belle Et j'ai adoré ma lecture C'était juste trop bien l'univers de ouf Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit un premier tome Voilà, donc là j'ai hâte que le second tome sorte Mais quand, je ne sais pas du tout Donc dans ce livre C'est une dystopie où les femmes sont esclaves des hommes Voilà, elles vont à tout faire Elles ne limitent pas le droit de parler Elles sont au plus bas niveau Jusqu'au jour où l'une d'entre elles va se rebeller Et va mettre au point un système qui va rendre les hommes Limite machines Ça va devenir des machines, limite des cyborgs Ils vont avoir chacun une puce avec différents modes Et ils ne pourront plus agir comme ils le souhaitent Ce sera sous les ordres des femmes Ce sera elles qui vont décider Si ils ont le droit de faire ci ou ça Et voilà Donc on va se retrouver avec Irine Voilà, une jeune femme qui va arriver à l'âge Où elle va devoir aller choisir son masculin Parce que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant les hommes Donc c'est un masculin Elle va aller dans la grande ville Où elle va avoir lieu Où va avoir la cueillette Où elle va pouvoir choisir différents masculins Pour à la fin en choisir Donc c'est un petit peu comme une généralité Elles sont plusieurs filles Voilà, de quasiment du même âge Donc à arriver vers 16 ans Voilà, pour la cueillette Où elles vont avoir le choix entre plusieurs panels Où elles vont trouver tous les masculins Ou mis dans des cages Mais bon, dans des cubes en verre On va dire Où elles peuvent les voir Mais c'est toujours très très Par rapport au physique Voilà Les femmes De cette époque Enfin, de cette époque Enfin, dans cette histoire Je se moque absolument De ce qu'ils ont dans la tête Clairement C'est tout pour le physique Voilà S'ils ont une cicatrice ou quoi Ils sont à la limite rebus Et Bah Pour repartir Donc Lors de cette cueillette Voilà Erine Elle n'est pas intéressée Elle a limite Elle n'a pas envie d'avoir un masculin Elle trouve ça affligeant De ce que les femmes font aux hommes En fait Elle ne trouve pas ça très bien De ne pas les laisser s'exprimer Pour elle Les hommes ont aussi des sentiments Mais bon Faut pas trop que ça se sache Parce que C'est pas C'est pas C'est pas bien aux yeux de la société Donc Lors de la cueillette Elle va choisir Elle va avoir des rendez-vous Avec plusieurs Plusieurs masculins Mais Surtout Elle, elle va en choisir un Qui est à part Elle a été Voilà Elle en avait le marre d'être Autour des autres filles Qui étaient en train de baver Dans les vies des autres masculins Et tout Et Voilà Faire son marché comme ça Ça ne l'intéressait pas du tout Du tout Et En se baladant et tout Dans les galeries Elle a fait la rencontre D'un certain Comment il s'appelle ? Je crois que c'est 400 Je sais plus Je crois que c'est 400 Mais voilà Elle va faire la rencontre D'un certain masculin Qui lui Est différent des autres Il a été remis à niveau Et autre Il a eu un Lavage de cerveau Si on peut dire Mais Il est différent des autres Et Erin Va à tout prix vouloir Ce masculin Elle va passer par Différentes Phases Où ça va être Un peu compliqué Parce que Ils sont surveillés Elle Enfin Et puis je veux pas trop vous en dire Mais voilà Il va se passer des choses Lors de cette cueillette Et lors de leur retour aussi Il va se passer des choses Où là Ca a été juste What the fuck Voilà Il y a une putain d'action qui arrive Et Waouh C'est limite La fin du monde On se rend compte que L'Etat Ment Et retourne le cerveau A beaucoup de personnes Leur faire croire A Des choses Qui ne sont pas vraies Et qui se passent des choses Pas normales Et qui a des êtres Un peu spéciaux Un peu bizarres Donc Mais bon Je vais pas trop vous en dire Et Erin Ella Avec 400 Et Voilà Ils vont un petit peu Je peux pas vous en dire Je peux pas vous en dire Je vais tout vous spoiler Faut pas Mais voilà Il va se passer plein de choses Et c'est super 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 bien Et j'ai hâte d'avoir la suite Bébé s'est réveillé Je vais les donner à manger Donc voilà pour mon avis Sur A Girl Utopia C'est vraiment une dystopie Sans fissons Que j'ai vraiment aimé Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite Donc voilà pour mon avis Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à dimanche Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501